L'année dernière, la Ville du Rue a introduit un dossier de candidature pour Wallonie en fleurs. Nous avons été retenus et un jury est venu parcourir notre ville pendant le mois d'août. Nous avons eu enfin les résultats et, bonne nouvelle, nous avons obtenu deux fleurs sur trois. Je remercie en tout cas le Service Travaux et son équipe pour leur créativité et leur travail. Cette année-ci, ça nous permettra de nous encourager et reposer notre candidature, bien sûr, avec d'autres projets. Pour le concours Wallonie en fleurs 2021, nous aurons à présenter le projet du parking du cimetière du Rue. Les plantations seront finalisées dans les semaines qui suivent, avec des plantations d'arbres, de cépés et d'arbustes. Les vivaces suivront au printemps. Cet aménagement aura pour but d'être fonctionnel et agréable à vivre. Dans le cadre du plan Maya, le Service Travaux fabrique également des hôtels à insectes. Vous pourrez les voir apparaître un peu partout dans tous nos nouveaux aménagements, dans le but de favoriser un maximum la biodiversité. Comme notre échevin Damien Sauvage et les collègues vous l'ont déjà annoncé, on a gagné deux fleurs sur le projet Wallonie en fleurs. Je pense que c'est une belle reconnaissance pour tout le travail qui a été réalisé par le Service. Ici, on peut voir les hommes qui sont en pleine action sur le Mont-Coupé pour finaliser un projet qui nous tenait à cœur au niveau de la ville, qui est la liaison végétale entre la ville et les villages. On a deux portions de végétalisation par rapport à ce projet, sur Mignot et sur Götigny. Ici, on est essentiellement sur Götigny. Je voulais qu'on fasse un petit focus sur cette plantation, sur ce travail, par rapport aux hommes qui ont quand même sué des belles gouttes, par rapport à la collaboration qu'on a eue finalement avec tous les agriculteurs. Les agriculteurs sont tous concernés par cette plantation, par rapport à leur travail quotidien. Je tiens clairement à les remercier. Merci également certaines personnes comme Armand d'Ammarchie, M. Poliard, qui nous ont donné certaines informations importantes, entre autres pour le problème des coulées de boue, des congères quand il y a beaucoup de neige, suite au vent qui chasse la neige sur la voirie. Cette plantation a aussi un certain intérêt pratique par rapport au travail quotidien des hommes en période hivernale ou en période très pluvieuse. Au niveau des essences utilisées, on reste sur des essences de plantes indigènes, comme on le recommande le fameux plan de la région Wallonne pour arriver au projet de la plantation des 4000 km de haies. Plantation d'arbots de tiges avec des essences qui sont réfléchies pour ne pas se retrouver avec des couronnes trop larges qui risquent de poser des soucis avec les agriculteurs, mais plutôt avec des variétés de pommiers à petites pommes, donc qui seront plutôt consommées par les oiseaux. Les haies resteront sur une hauteur gérable d'un point de vue logistique pour ne pas se retrouver avec des problématiques d'encombrement de la voirie ou de la terre agricole. Mais elles ont quand même un objectif clairement de biodiversité, de refuge pour les insectes et les oiseaux. Pour conclure, vous pouvez voir ici derrière moi la réception des plantes qui a été effectuée ce début de semaine en vue de terminer les aménagements fin 2020, début 2021, qui seront des belles surprises de présentation en vue de renforcer la biodiversité pour la présentation Wallonie en fleurs 2021. Et espérons pouvoir ainsi aller chercher notre troisième fleur. Sous-titrage Société Radio-Canada